... Actuellement, elles ont déjà des effets. Bien sûr, c'est des essais qui vont se voir à long terme. L'idée, c'est d'assécher la capacité russe d'alimenter la guerre. Aujourd'hui, il y a déjà des effets tout à fait tangibles. Deux tiers des avions, par exemple, qui transitent en Russie, n'ont plus de pièces détachées et sont en dépendance complète du marché occidental, y compris pour des valeurs et des biens de valeur ajoutée. Donc, on a une inversion des dépendances. Et dans la durée, ces sanctions vont permettre vraiment de réduire la capacité russe, ce qu'on a vu aussi dans la reprise de certains territoires par l'armée ukrainienne, d'ailleurs. C'est toujours un défi de maintenir une unité, une solidarité, une réactivité dans la durée. Mais je pense que vraiment l'Europe a montré qu'elle était capable de le faire. Depuis le 24 février, elle est là. Elle est là sur le terrain militaire, sur le terrain du soutien humanitaire, aussi avec l'accueil des réfugiés qui a été fait, sur l'intégration déjà de certains réfugiés ukrainiens, sur aussi la préparation de la reconstruction de l'Ukraine. Donc, fort, je pense, de cette expérience, on a toute capacité de croire qu'on peut encore continuer au niveau européen à avoir cette fermeté et cet objectif clair de ramener l'Ukraine à son intégrité. Vous êtes à vos côtés aussi, parce que vous êtes des relais d'informations et des maillons dans une démocratie ? Clairement, ça a été un coup d'accélérateur, puisqu'on a commencé d'abord à utiliser quelque chose qui n'avait jamais été fait, utiliser la facilité pour la paix pour pouvoir fournir du matériel militaire à l'Ukraine. En France, les Césars ont été envoyés dans ce cadre-là. Et donc, indirectement, il y a aussi un appel de ce côté-là, puisqu'il faut reconstituer les stocks militaires de certains États membres. Alors, on développe des achats groupés, on développe aussi une vision militaire commune qui va permettre de développer les matériels dont on a besoin pour assurer une défense européenne, en complémentarité avec l'OTAN, bien sûr, mais pour être sûr que l'ensemble du renforcement du budget qu'on voit au niveau de la défense dans les États membres soit canalisé vers une véritable vision européenne en matière géopolitique et de défense.